Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre au 19h sur la télévision nationale congolaise. Nous démarrons ce journal par la situation sécuritaire à travers le pays dans la poursuite de son itinérance de réaménagement moral à des troupes dans la province du Okatanga. Le chef d'état-major général des forces armées, le général Christian Chihue, a invité militaires et policiers à la discipline, loyauté, protection des populations et de leurs biens. Ce, avant de leur transmettre les félicitations du commandant suprême des Fardicés, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, c'est à suivre dans ce reportage. Cinq points essentiels ont dominé cette parade spéciale couplée, tenue pour le compte de la police nationale congolaise au cas militaire Vangu, à Lubumbashi, dans la province du Okatanga. Au chapitre de cette causerie morale, la mission des forces armées de la République démocratique du Congo, la mission des forces armées de la RDC, la protection de la population et de leurs biens, la participation au développement de la RDC, la discipline de la police, ainsi que l'encadrement militaire, a prêché le chef d'état-major général Christian Chihue, devant les hommes de troupes. Dans la foulée, le lieutenant général Christian Chihue a instruit les officiers de la police et de l'armée à la loyauté et au patriotisme envers les institutions de la République. Il a rappelé la mission des phares d'essai qui est de protéger l'intégrité territoriale et la protection de la population et de leurs biens pour la police nationale congolaise. Il a insisté sur la discipline au sein des phares d'essai et de la police nationale, principe régalien de l'armée. C'était en présence du commandant de la deuxième zone de défense, le lieutenant général Masundzu Pacifique, et du commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Edi Capende, qui ont reçu l'ordre de remettre la sécurité dans les carrières minières. Seule la police de mine est habilitée à travailler dans ce secteur, a souligné les chefs d'état-major. La discipline commence à la base. Le numéro 1 des forces armées, le chef d'état-major a transmis les messages de félicitations du commandant suprême des armées, Félix Antan Tshitsakedi Tshilombo, aux éléments de la police et des phares d'essai pour le bon comportement affiché lors des élections du décembre dernier. Signalons que la cérémonie s'est plôturée par le défilé des unités de l'armée et de la police sous les mélodies de la force de l'ordre. Et puis le président de l'action commune pour la République, Eliezer Tamboui, a, au cours d'une conférence animée hier jeudi, a demandé au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, de prendre des mesures conservatoires contre la vague d'adhésion de certains Congolais à la rébellion aux côtés de l'ancien président de la CUNI, Corneille Nanga. Il a fait certaines propositions. C'est à suivre une fois de plus avec Rodé Panda dans ce reportage. Mal compris au départ, mais le temps finit par lui donner raison. Et c'est pour le Congo. Son combat est consacré pour la vie du Congo. Eliezer Tamboui ne veut pas faire marche en arrière. Loin d'un fait anodin, les ralliments encascadent. D'une poignée de Congolais, dont la plupart, 100 membres du PPRD, méritent d'être pris au sérieux par la République. Ainsi, devant la presse, le président de l'Action commune pour la République, ACR, droit dans ses bottes, a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de prendre les mesures conservatoires, dont la suspension légale du PPRD en tant que parti politique. Je vous ai dit que l'M23, qu'on a voulu faire allusion, ce n'est que ce petit groupe-là de gens du PPRD. Et tout le monde s'est agité. Il y a deux mois que j'annonçais qu'il y avait un plan qu'on recrutait à Kinshasa et qu'on promettait aux gens d'obtenir l'argent dès leur sortie du territoire national. En mal de positionnement, s'attendre à un quelconque dialogue face au chantage et Eliezer Tamboui n'envoie pas l'opportunité. Nanga, vous pouvez me dire ce que Nanga revendique. Pourquoi ils n'ont attendu que maintenant ? Parce que quand j'ai dénoncé avant, c'est tout le monde. Il fallait faire une déclaration. Il fallait que nous puissions voir le PPRD se réunir. Parce que s'ils ne sont pas impliqués, ils devraient se réunir à leur siège. Mais quand nous avons dénoncé, on a dit qu'ils étaient en train de répliquer. Même le peuple de gens de PPRD sont en train de dominer Kinshasa, je l'ai dit. Le mouvement qui a l'est du pays, ce n'est pas l'1-23, parce que l'1-23 n'existe plus chez nous. C'est les Rwandais qui nous agressent, avec l'air complice qui a Kinshasa. Elisane Tamboué, défenseur des Congolais et de sa patrie, invite tous les Congolais de tous bords à faire usage de l'article 63 alinéa 1 de la Constitution pour notamment décourager ses comportements barbares. La situation sécuritaire est relativement calme dans la province du Olomami. C'est ce qui ressort du Conseil de sécurité, présidé par la gouverneure Isabelle Yumba. L'autorité provinciale a également reçu les civilités de deux députés nationaux en séjour à Kamina. Plus de détails dans ce reportage. C'est une journée chargée pour la patronne du Olomami, honorable Dr. Yumba Kalinga Mouchimbisabel, qui a tenu ce jeudi 28 mars 2024, un conseil de sécurité élargi question d'évaluer la situation de sécurité de sa juridiction. Jaugé, relativement calme, après les rapports de chaque membre. Après ce conseil, Elaï a échangé avec une délégation des députés nationaux. Nous citons l'honorable Benzamoulou Mémarmo et Yumba Mouanabouté Samiel. Ces derniers sont venus présenter à la patronne du Olomami les civilités. Au sorti de cette audience, les chefs de la délégation, devant la presse, a laissé entendre. Nous sommes venus voir l'autorité provinciale, comme notre autorité moelle du régroupement avec. Nous ne pouvons pas venir ici faire l'émission du régroupement sans voir celles qui nous représentent. Nous avons présenté nos civilités et nous avons donné l'ordre de l'entrée. Nous avons tenu d'abord félicité. Nous savons qu'elle a récupéré ses droits. Le seul message, c'est l'unité de la province. Nous sommes une jeune province. La province a connu beaucoup de difficultés. Elle a besoin des gens. Elle a besoin de l'union, de tout le monde, pour qu'elle puisse aller de là. En faveur de cette rencontre, Banzamoulou Mémarmo a invité les fils du Olomami à l'unité. C'est confirmé la quatrième édition du trophée Marthe Kassalou Femme d'honneur aura bel et bien lieu ce samedi 30 mars au Pullman, à Grand Hôtel de Kinshasa. Les délégations africaines devront recevoir ce trophée à portée internationale. Sont déjà dans nos murs des explications dans ce reportage. Trophée MT Kassalou Femme d'honneur est une initiative d'Elisadelle visant à honorer les femmes de grande personnalité pour leur accompagnement aux côtés de leurs époux. Pour la quatrième édition, prévue le samedi prochain à Pullman Hôtel, les grandes figures africaines sur la liste des nominés, parmi lesquelles on note l'ancienne première dame du Mali, Adam Bakonare, qui séjournait déjà depuis ce mercredi dans la soirée à Kinshasa. Il est dit qu'on est une initiative de mettre comme ça les femmes à l'honneur, de leur donner des professeurs pour une vise de reconnaissance aux époux qu'ils ont tournés aux côtés de leurs époux. J'appartiens à une génération de militants aussi, nous avons suivi un peu le parcours de tous ces grands militants africains. Et concernant l'élection définitive du bureau de l'Assemblée nationale, provinciale du Tanganyika, quatre parmi les cinq membres du bureau ont été élus à la majorité absolue alors qu'à la présidence, les deux candidats en course sont revenus pour une seconde de course faute de majorité absolue. Reportage. Revue selon les calendriers, la campagne et élection des membres du bureau définitive de l'Assemblée nationale du Tanganyika a eu lieu le mercredi 27 mars, là en cours à Kalemi, dans le Tanganyika. C'est au cours d'une séance plénière organisée à cette cause que cette élection a eu lieu sous la présidence de l'honorable Kabuelongo, et c'est en présence même de plusieurs invités. Les cinq membres du bureau ont été élus. Sakala Zongo Kester, Alvar Loboli Kalucha, vice-président, et rapporteurs titulaires Ngoi Kayumba élus, et rapporteurs adjoints honorables Kafu Kabunda, les deux ont été votés par plébiscite. L'honorable Mante Kamufa Simplice et l'honorable Cyril Kimpouawel se sont disputés farochement à ces postes. L'un a eu deux voix, tandis que l'autre en a eu onze sur les 24 députés votants, laissant un bulletin nul référant au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, article 26, et personne n'a été voté, la majorité absolue. Et c'est jeudi que la séance plénière a été reprise, où l'honorable Cyril Kimpouawel a été voté, avec 14 voix, et mot x 5 plus, 10 voix. Juste après l'élection, le président entrant, Cyril Kimpou, a récupéré les bâtons des commandes avec les autres quatre membres du bureau. Parlons à présent de l'adoption du règlement intérieur à l'Assemblée provinciale du Cuillou. C'était le mercredi 27 mars dernier. La plénière de ce mercredi 27 mars 2024 a été consacrée à l'adoption du règlement intérieur Nous venons de doter notre Assemblée provinciale d'un instrument juridique devant régir toutes les activités et l'avenir pour les cinq ans. Il s'est dénoté que le bureau d'âge a constitué une commission ad hoc chargée d'examiner le projet d'élaboration du du règlement huit jours avant son adoption. 221 articles constituent l'essentiel de cet instrument juridique dont 167 non touchés, 36 articles modifiés et 18 ajoutés. Les innovations sont observées notamment l'article 134 portant sur le port des signes distinctifs lors des manifestations publiques et l'article 185 qui traite des procédures d'interprétation du gouverneur des provinces et des ministres provinciaux. Article de rappel, le bureau provisoire a trois missions entre autres. L'adoption du règlement intérieur outre la validation des mandats des élus et l'organisation des élections pour un bureau définitif. Les gens ont travaillé sérieusement d'arrache-pillet pour venir aujourd'hui et produire un règlement intérieur. Un député provincial, c'est quelqu'un qui doit être respecté et mis dans les conditions où bien travaillent et les administratifs aussi. Au chapitre de l'environnement, la conservation de la nature est un des remèdes à la crise climatique concernée par cette problématique. La RDC, bien que Pays Solutions, déploie beaucoup d'efforts pour la préservation et conservation de ces forêts. Les experts de la société ERA Congo ont visité les différents projets intégrés RAID Plus dans la province de Maïdombé. Question de sensibiliser les communautés locales sur les techniques de préservation de la nature pour faire face au réchauffement climatique. Nicole Sesec, l'où nous en parle. Étendu sur une superficie de près de 300 000 hectares, ce projet de développement RAID Plus est aussi porteur des réponses pour l'amélioration des conditions de vie des populations, La construction des infrastructures des bases, notamment les écoles et les centres hospitaliers en est une illustration. Dans chaque village visité par les experts, on retrouve des bâtiments scolaires, des champs d'expérimentation agricole et les enclos pour élevage. Outre les prouesses enregistrées par le projet RAID Plus Maïdombé, la population fait aussi face au conflit homme-hypopotame. Les populations du village Ntsongo sont victimes de la destruction de leurs champs par ces animaux de haute valeur dans la conservation de la nature. Pour l'administrateur de la société ERA Congo, la réhabilitation des ouvrages endommagés a toujours été prévue. La réparation des champs détruits par les animaux, les cas des hippopotames est consécutive à une évaluation faite par le comité local. Et puis, sachez qu'une caravane a été organisée par le programme élargi de vaccination. Je vous prie de suivre cela dans ce reportage. Du 28 au 30 mars sera organisée en RDC la campagne de vaccination contre la polio. Le programme élargi de vaccination PEV, Kinshasa, a organisé la communauté et surtout appelé les parents à faciliter les prestataires à vacciner les enfants, surtout que ceci fera porte à porte. Une caravane motorisée a organisé avec les points de départ. Deuxième rue limitée en passant par le boulevard Prionphal. 24 novembre, Kassavoubou, Station Makampane, Route Matadikibala, Bypass, Elenguesa, Kikuit, Lemba, boulevard Lumumba. 7e rue limitée pour chiter au siège du PEV atropique dans la commune des Limétées. Objectif sensibilisé sur cette maladie qui rend infirme l'enfant pour toute la vie. Une maladie pourtant... Le goût de la campagne contre la poliomyélite a été aussi donné dans la province du Oulomami. Regardez. Lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, c'est mercredi 27 mars 2024 au village Loukampou, situé à 43 km de la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Oulomami. Après l'humine nationale, dans leurs allocutions, le chef des groupements et l'administrateur des territoires ont mis en appel la population à faire vacciner les enfants de 0 à 5 à 9 mois, quelles que soient leurs appartenances religieuses, pour les éviter de devenir infirmes et toute leur vie. Message renchéri par le témoignage d'Anwarite, la vingtaine révolue est victime de la polio. Pour elle, il fallait qu'elle marche comme tout le monde, mais aujourd'hui, elle marche à quatre pattes parce qu'elle n'avait pas suivi le calendrier vaccinal contre la poliomyélite. Témoignage qui a touché l'Assemblée. Prenant la parole, le délégué et représentant personnel de son excellence, madame le gouverneur de province, le ministre de la Santé, docteur Ika Kompemba-Vous, a rendu de vibrants hommages au chef de l'État, maître de la couverture santé universelle, son excellence, Félix Antoine Tusekeli-Chilombo, et à son élève en province, l'honorable docteur Isabelle Yumba Kalina-Mouchimbi, gouverneur, avant de rappeler l'engagement pris par le gouvernement sur la vaccination des enfants de 0 à 59 mois partout où ils se trouvent, avec la contribution de partenaires comme BMGF, OMS, UNICEF, Gavi, EHPAD, et l'engagement de différents leaders communautaires, politico-administratifs, juridiques et bien d'autres. Signalons que, durant trois jours, soit du 28 au 30 mars, le Holomami va vibrer au rythme de cette campagne de vaccination où 961 717 enfants des 0 à 59 mois sont attendus. Oui, moto pour la mobilité du personnel de la division provincière de la santé dans la province de Litori, un geste posé par l'Organisation internationale de migration. C'est le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachama, qui a réceptionné ce reportage. La division provincière de la santé à Nitori, dotée de 8 motos, de marque boxers, c'est une dotation de l'Organisation internationale de migration, OIM, en sigle. Ces engins permettront aux acteurs de la santé d'assurer une couverture maximale lors de différentes campagnes de vaccination, a dit le représentant de l'OIM. Au nom de Fabien, chef de mission de l'OIM en République démocratique du Congo, nous remettons symboliquement la clé ainsi que le casque de protection de façon très symbolique pour votre usage. L'un des bénéficiaires satisfaits promet d'en faire un bon usage. Nous sommes beaucoup plus contents parce que ça va nous aider dans nos activités, particulièrement la supervision. Alors ces motos vont aider nos superviseurs pour aller atteindre ce site où nous avons mis des positions, des stands pour la vaccination. Le gouverneur militaire de l'Itori, le lieutenant général Luboyan Kachama-Joun, qui a présidé cette cérémonie, attend voir le bénéficiaire améliorer leurs prestations avec ses dotations de plus. Cet appui va nous permettre, on va permettre à nos médecins, leur faciliter d'atteindre, n'est-ce pas, tous les enfants à vacciner. Et ça c'est une très bonne chose, une chose pour nous. Donc ils seront mobiles. Depuis l'avènement de l'état de siège, le gouvernement central a apporté un appui considérable au structure sanitaire de l'Itori, ceci, grâce à l'appui technique de différents partenaires. Parlons de la clôture ce vendredi de l'atelier de vulgarisation du protocole de Maputo organisé par iPass. Reportage. Il s'étient depuis ses jeudis 28 mars 2024 à Goma, un atelier de clarification des valeurs et transformation des attitudes sur le protocole de Maputo et les droits sexuels et reproductifs en faveur de 20 officiers de la police judiciaire et auditeurs militaires du Nord-Kivu. Ces assises organisées par iPass, RDC, section du Nord-Kivu, c'est pour renforcer les capacités des OPJ en province à traiter les dossiers spécifiques liés à l'avortement en RDC conformément à l'arsenal juridique actuel mais aussi contribuer à la clarification des valeurs et transformation des attitudes des 20 acteurs du système juridique congolais a indiqué Dr. Célestine Bouiboui d'Aipass-Goma. La République démocratique du Combo a ratifié le protocole de Maputo en 2008 qui, en son article 14 à l'UNEA 2C, autorise l'avortement dans les situations particulières. Hormis les notions juridiques qui nous seront données par le magistrat, le premier subtil, vous aurez aussi des notions sur la santé et la protection de la faune compte telles qu'elles continuent dans le protocole de Maputo. J'ai signalé que les travaux s'étalent sur deux jours et iPass reste déterminé à apporter le soutien nécessaire aux magistrats, juges et au PJ et pour reconnaître et utiliser le protocole de Maputo comme principale source de droits lors des jugements concernant le droit des femmes. iPass RDC, section du Sud qui vous, cette fois-ci, a procédé toujours au même exercice, celui de la clôture de l'atelier de vulgarisation du protocole de Maputo. Regardez. Les officiers de police judiciaire et agents du parquet qui ont participé à la formation organisée par iPass demandent au gouvernement de multiplier des séances de sensibilisation pour que les habitants aient une idée sur les différents articles du protocole de Maputo. Cette demande a été formulée le jeudi 28 mars lors de la clôture d'un atelier de vulgarisation des valeurs et des transformations des attitudes face à l'avortement. Un atelier qui a porté sur la vulgarisation du protocole de Maputo et les droits sexuels et reproductifs en faveur des OPJ. Deux participants donnent leurs impressions. Cette formation m'a aidée à comprendre à distinguer l'avortement crimineux et l'avortement qui est autorisé par la loi. Grâce à cet atelier, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau pour moi. Donc, ça prouve déjà que l'avortement est légal. L'atelier a été facilité par le docteur Moussa Biamougou, le point focal Aipas, le docteur Robert Nyamougaragaz en charge de la santé et de la reproduction et par madame Nelly Seya, présidente de la cour d'appel du Sud-Kiv. La cérémonie de clôture et de remise des brevets a été présidée par les substituts du procureur général faisant fonction du procureur de la République près les parquets des grandes instances de Bukavou, Basile Moulumba-Kaboya. Les femmes auditrices du Collège des hautes études stratégiques et de défense ont organisé une conférence autour du thème qui est l'apport des femmes auditrices du CHEST pour la pacification de la partie est de la RDC. Plusieurs recommandations ont été évoquées. Patricia Ongou. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les femmes congolaises. En ce mois de mars dédié aux droits de la femme, les femmes du Collège des hautes études des stratégies et des défenses CHEST étaient en conférence sous le thème « Quel apport des femmes auditrices du CHEST pour la pacification de l'est de la RDC ? » Question pertinente qui a poussé ces femmes auditrices du CHEST et toutes les promotions confondues de réfléchir à haute voix sur la vue panoramique de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et à la résolution des conflits. Encourager la pleine participation des femmes dans la prise des décisions pour déger les droits des femmes et des filles en conflit armé en mettant fin à l'impunité liée aux violences sexuelles. En sa qualité de directeur général du CHEST le général-major Augustin Mamba Moubiaï a reconnu les capacités de la femme et l'encourage à ne pas baisser les bras mais plutôt d'agir. Je peux demander que la femme ne puisse pas se mettre à lutter c'est-à-dire vous voyez l'homme comme étant l'adversaire alors qu'il est partenaire. Voilà ce qui doit être retenu chaque fois que nous cherchons notre être de femme au même titre que l'homme nous devons nous dire que nous sommes partenaires et non des antagonistes et non des adversaires. Une sénette sur les atrocités commises dans l'est de la RDC a marqué cette journée des réflexions des femmes auditrices du CHESD. Parlons à présent de la célébration de la 4e édition RTL Diva les femmes de cette entreprise privée de téléphonie mobile ont été outillées sur les différentes méthodes pour devenir une femme gagnante mais aussi elles ont été sensibilisées sur les notions d'une équipe gagnante la directrice générale de la RTNC Sylvie Hélène Génienbo était présente. Bâtir une équipe gagnante c'est le thème choisi par les femmes bâtisseurs de RTL Congo de Kinshasa et de quelques provinces pour célébrer en leur manière la 4e édition de RTL Diva à l'occasion de ces mois de mars 2024. Pendant deux jours elles ont été formées initiées et édifiées et ont également partagé leurs expériences et leurs expériences et leurs expériences et leurs expériences et leurs expériences